De la pluie et du vent, les organisateurs du Finistère Chaux de Briac ne pouvaient imaginer pire scénario. Les conditions météo ont freiné la fréquentation de l'événement, mais n'a en rien entamé le moral des 4500 spectateurs venus admirer les acrobaties des meilleurs pilotes mondiaux de freestyle et trial sur deux roues. J'ai pratiqué un peu motocross, on s'aperçoit mieux de la difficulté et c'est vraiment exceptionnel. C'était spectaculaire autant pour les adultes que pour les enfants. Il y a des figures à voir, tout ce soit en BMX ou bien en moto, c'est impressionnant. Moi j'ai du mal à sauter en vélo, mais quand on voit ça c'est spectaculaire. Le pilote français Gérouanet se souviendra de son passage à Briac. Dimanche, il a réussi l'exploit de passer à une figure qu'il ne l'avait jamais tentée auparavant. Première fois que je pose Front Flair, je l'ai posé cette semaine pour la première fois sur le dur à la maison. C'est la première fois en public ici au Finistère Chaux, donc c'est vraiment cool. Ici, le terrain est propice, les organisateurs s'adaptent aux exigences des pilotes pour leur offrir les meilleures conditions de saut. On a des super rampes, on peut voir des planches devant les rampes, des prises d'élan pour avoir un grip maximal, optimal sur ces sauts. C'est le seul événement en Europe où vraiment toutes les conditions sont réunies pour pouvoir faire tous les tricks que l'on a prévu de faire. Malgré les conditions de météo délicates, le Finistère Chaux a pour sa dixième année réussi l'exploit de proposer au public un plateau d'exception où figuraient les meilleurs pilotes du monde.